Le bon format de ce journal nous amène en Côte d'Ivoire. Les planteurs indépendants encadrés par GBE reviennent d'un voie dictée par le goût de la découverte des meilleures pratiques à implanter pour leur autonomisation. Julie Sifou est avec eux au Pays des éléphants. A priori, pas de différence. Pourtant, ce groupe est hétérogène. Ce sont des planteurs indépendants que le groupe Blatner Elwin Agri a amené à côté de ses cadres et agents, ainsi que de ses techniciens en Côte d'Ivoire, en visite d'imprégnation des meilleures pratiques agricoles. C'est une fierté de se retrouver dans d'autres pays de l'Afrique avec lesquels on partage les mêmes difficultés, les mêmes réalités. Il y a ce qu'on peut apporter et il y a ce qu'on peut aussi découvrir et apprendre devant. Donc on est très fiers, on sera très fiers de maintenir ce contact pour des futures collaborations. Séduits par la culture intense, les planteurs et les encadreurs pensent déjà à l'implémentation. Chez nous, on ne fait pas le riz irrigué que j'ai vu ici. À mon retour, je vais tenter l'expérience. De manière participative, en douceur, ils peuvent comprendre, les biens fondés, ils peuvent se lancer. Mais pas brutalement, ça viendra au fur et à mesure qu'ils nous accompagnent. La visite en Côte d'Ivoire est totale de la production de séments et de produits de consommation. À leur conservation, en passant par l'usine de décortiquage et de blanchiment, c'est à l'Institut national de polytechnique, au Temple du Savoir, que la délégation est conviée par les ingénieurs du groupe. La science est bien maîtrisée, on peut faire de bons rendements. Chez Adam Afrique, les Congolais ont créé la surprise en visitant l'usine de Sikinsi, où il rit, plantation et raffinerie, dont 70% de noix de palme provient des indépendants. Recevoir des Congolais aujourd'hui, c'est un honneur pour nous. J'attends une bonne occasion pour faire une visite à leur niveau aussi, pour voir de quoi il y a des questions au niveau du Congo là-bas. C'est lors de la visite du Salon international de l'agriculture et des ressources animales que les Congolais se sont laissés émerveiller par les expositions et les échanges. Notre objectif, c'est véritablement de faire des pôles économiques autour de nos plantations pour que le travail puisse être partagé, essayer de donner du travail au maximum de personnes et essayer de leur apporter ce que nous, nous savons faire, c'est-à-dire produire de l'huile de palme, du cacao et du caoutchouc. Donc c'est essayer de les inciter à se lancer dans l'aventure. Simultanément, ils ont rencontré Osara, les partenaires de GBE pour ce voyage, Kez, Palmeli et Savannah, représentés par Indigo à Kinshasa. Pour nous, ça nous paraît très important de participer au financement de la visite de planteurs villageois congolais qui permettent de voir autre chose qu'une agriculture différente et faisable et comment s'imprégner de ces techniques-là pour les ramener en RDC. GBE Agri, via son ONG DRC, est en pleine diversification de cultures. Son projet de développement inclut la professionnalisation des planteurs indépendants. C'était le sens de ce voyage en Côte d'Ivoire.